Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire quelques DIY avec du washi tape donc je m'en suis racheté quelques-uns j'ai ceux-là en nouveau je vais en faire gagner quelques-uns sur ma chaîne j'ai fait un concours qui se termine dimanche donc le dimanche qui arrive là donc j'ai ceux-là, c'est des argentés, ceux que je fais gagner, je crois qu'ils sont en couleur blanc et or ils sont plutôt sympa aussi alors ensuite je me suis acheté ceux-là c'est pareil, j'en fais gagner du même genre donc je crois qu'il y en a un comme ça en couleur argent puis je ne sais plus comment est l'autre et j'ai ceux-là ceux-là à paillettes, je les trouve vraiment super sympa donc pour le premier DIY qui est super connu c'est celui de la petite bougie donc ça donne ça je la trouve vraiment super sympa pour faire ce DIY, il suffit d'avoir une bougie donc la couleur que vous souhaitez, moi c'est des violettes du washi tape donc moi j'utilise celui-ci à nuances violées tout simplement parce que ça va super bien avec la bougie violette donc là c'est pareil donc si vous en avez des blanches c'est très bien parce qu'au moins comme ça vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez vraiment quand elles sont blanches on peut vraiment mettre ce qu'on veut ça consiste tout simplement à faire le tour en allant le plus droit possible une fois que c'est fait, vous coupez si vous avez un ciseau qui coupe c'est mieux vous collez bien comme il faut au bout et hop voilà ce que ça donne c'est vraiment super sympa donc je vais ensuite décorer le petit bougeoir donc une fois que la bougie est dedans ça donne ça bon ça rend bien mais je pense qu'un petit peu de couleur au dessus ça ferait un petit peu plus sympa donc je laisse le capuchon sans la bougie parce que quand je vais le retourner ça va tomber tout simplement pour voir à peu près jusqu'où je peux aller hop voilà donc au début j'avais décidé de faire ça en longueur mais je pense qu'on peut aussi faire tout simplement hop des petits trucs comme ça qui se croisent donc là il va falloir que je coupe plusieurs fois mais ça c'est pas très grave en plus on peut coller en dessous ça ne se verra pas là je couperai après donc si vous entendez un petit peu de bruit c'est capucine qui joue donc ensuite je vais venir croiser donc après on peut faire la forme que l'on souhaite c'est vraiment moi je fais ça au feeling vraiment au hasard donc hop tout simplement je suis venue croiser hop ensuite je vais refaire un croisement mais en allant un peu plus sur la longueur vous pouvez mettre plusieurs couleurs je pense que ça peut faire sympa aussi je vais en rajouter un par là hop comme ceci donc là je vais venir couper parce que ça va faire quand même plus propre donc ces petits bouts là vous pouvez les découper donc ça donne ça une fois la bougie dedans hop vous avez votre bougeoir personnalisé après après ce n'est pas obligatoire de décorer le bougeoir moi je trouve ça sympa pour le deuxième DIY que je fais avec du washi tape je vais vous montrer comment je fais des cœurs comme cela donc pour ça il vous faut du papier cuisson donc il y a une face qui est un petit peu plus douce que l'autre la plupart du temps donc moi c'est celle-ci j'utilise celle-ci pour coller des washi tape donc vous prenez les couleurs que vous souhaitez donc là je vais vous le montrer avec du brillant alors pourquoi j'utilise du papier cuisson tout simplement parce que comme ça après je pourrais le décoller vraiment facilement ça se décolle facilement sur du papier cuisson donc je vous montre ce que ça donne donc vous allez venir coller tout simplement comme ceci sur le papier donc je change de couleur après vous pouvez tout faire de la même couleur c'est vraiment vous qui décidez alors surtout il faut que la première couleur touche la deuxième donc 2-3 mm suffisent c'est vraiment pour qu'ils se détachent tous ensemble à la fin hop je cherche toujours une fois que vous avez fini de coller vos washi tape vous prenez votre petite forme donc déjà moi j'ai coupé un petit coeur tout simplement je fais souvent des petits coeurs tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour vous montrer en vidéo donc ensuite vous venez le placer de la façon que vous le souhaitez vous faites le tour donc moi le coup de crayon va pas beaucoup se voir mais ça va se voir assez pour découper ensuite alors pour ceux qui arrivent à découper directement un coeur après voilà vous faites directement le découpage pour ceux qui y arrivent hop donc je sais pas si vous allez le voir moi j'ai la forme de mon coeur on le voit un petit peu vers l'eau donc vous venez découper tout simplement autour donc je vais essayer de pas gaspiller donc une fois que j'ai fini mes formes donc j'ai fait le coeur qui est là après je me suis amusée à faire une petite tête de chat je trouve ça super mignon un petit ballon j'ai même fait des petites gouttes comme ceci vous n'avez plus qu'à hop je vais mettre ça de côté décoller donc moi je fais souvent ça vers le bas hop et puis là je me suis coupé les ongles c'est super donc vous décollez comme ça et normalement tout suit si vous avez bien collé comme je vous l'ai dit et vous venez coller ça sur votre boîte ou sur un cahier ça peut personnaliser plein de choses et vous continuez jusqu'à avoir tout collé donc voilà ce que ça donne au final donc en même temps j'ai rajouté des petits Mjoy donc il y en a là là sur le côté j'ai mis des petits Mjoy aussi là c'est les coeurs que j'avais fait tout au début hop et là j'ai mis des petits Mjoy donc la boîte est beaucoup plus jolie avec tout ça que avec rien du tout donc si vous voulez savoir les Mjoy je les ai eu à action donc c'est un carnet comme ça il y a plusieurs pages et ça coûte vraiment pas cher donc comme vous savez je vais souvent dans ce magasin là donc il y a 5 pages il y en a vraiment des super sympas donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous et abonnez-vous Sous-titrage ST' 501